Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale avec quelqu'un qui est... Eh oui, ouais, 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 je sais, ouais, 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 top 10, top 10, 7900 trophées. Très bien, bonjour, bonjour, voilà, voilà, voilà. Donc nous sommes avec Diego évidemment, Diego, enfin Diego il n'est pas en vocal, mais dans l'esprit, dans le cœur, nous sommes avec Diego. Il est top 10, il a plus de 7900 trophées, meilleure saison 42, donc déjà vous voyez 7700, c'était le jour pour lui de la démonter. Il a créé son record et il est avec un deck qu'il a créé lui-même également. Bon, du coup le deck à la base c'est une version avec le sorcière électrique, il l'a pris, il l'a retiré et il a mis la sorcière de la nuit. En termes de match-up, en termes de match-up qui sont simples ou qui sont un petit peu chauds, qui sont grave chauds même on peut dire, on a du coup les match-up chauds, le lockbait, francis, et le splashyard avec la pierre tombale. Donc pour lui, si c'est avec la tour à bombe, c'est un 60-40 pour le joueur cimetière, et si c'est la pierre tombale, pour lui c'est un 100-0 pour le joueur cimetière, parce qu'il ne peut rien faire, évidemment la pierre tombale sur ce deck. Bah voilà, voilà, ça détourne le géant, les squelettes sont super dures à gérer, t'as pas de poison, t'as rien, enfin c'est la grosse, c'est la grosse misère. Les decks avec Frippon, le géant cimetière et le golem. Ça c'est les match-up qui sont pour lui les plus compliqués. Donc on va passer à la partie gameplay. Bon déjà je vous informe, je suis super désolé, j'ai eu un souci à l'enregistrement, je viens de devoir refaire toutes les voix par au-dessus, donc au final vous n'aurez pas le son du jeu. Et il n'y aura pas non plus ma caméra, mais c'est pas très grave, le principal c'est de voir le gameplay. Ici, il est opposé à Elthiop. Elthiop c'est un joueur CRL Asia, probablement le meilleur joueur CRL Chine, pardon. C'est un énorme joueur. Donc ici il joue une version Spambridge avec la foudre, donc ici vous avez déjà peut-être pu voir cette version avec Kava Bélier, Guérisseuse, Dragon de l'Enfer, tout ça, mais avec une version boule de feu, et cette fois-ci on est sur une version foudre. Là vous voulez ce qui va tomber, et on défend avec l'AMG. Ici le deck en face, c'est un deck que vous ne voyez pas si souvent que ça jouait, mais il faut savoir qu'il a réussi à rush jusqu'au top de monde avec, et il le maîtrise extrêmement bien. Donc en face c'est un énorme joueur. Ici il voit le push qui est en train de partir, il voit Kava, Guérisseuse, donc il n'hésite pas à mettre sa Kava derrière les Guérisseuses, remettre un Dragon de l'Enfer dessus, il sait que Diego il ne pourra pas faire d'énormes value et qu'il est obligé de défendre. Donc Diego il préfère accepter les dégâts de la Kava pour pouvoir faire un gros contre-push. On met juste un zap sur le Dragon de l'Enfer, comme toujours. Dragon de l'Enfer égal zap, on ne perd pas de temps, on ne cherche pas. Au pire, vous avez la boule de feu, mais il faut vraiment à chaque fois le reset. Vous avez les moyens de le reset, il ne faut pas hésiter. Il renvoie directement un mineur parce qu'il sait qu'il a encore les petites battes, et que ça va forcer déjà pas mal de dégâts, et en plus une pose d'électro sorcier. Et si l'électro sorcier est posé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que lui, il peut ramasser chez lui au Prince Ténébreux, tranquille, hop, et repartir en contre-push dessus. Là en face, il est obligé de défendre à la Guérisseuse ou au Fu de Barbare. Et là il se met bien parce qu'il peut ramasser tranquillement chez lui, par exemple avec une MG, ou alors simplement il remet une sorcière de la nuit, il repart en contre-push avec un géant ou autre. Il opte plutôt pour l'AMG, donc il va devoir aussi être défendu, sinon ça va remettre un coup sur la tour en face, et déjà qu'il a un petit avantage, ça le mettra vraiment bien. Ok, c'est défendu au Fu de Barbare, donc au final ça coûte quand même deux délixirs en face, il repart fond de map sur sa sorcière de la nuit, il voit qu'il y a un Elthiop, il est en train de mettre son dragon de l'enfer, donc lui il va sûrement remettre un géant, il va remettre son prince, il a son zapp en main, donc il va sûrement pas hésiter à l'utiliser, mais là pour l'instant il est tranquille, donc ça vient de claquer la flèche, il préfère mettre une boule de feu qui va toucher un petit peu le bâtiment en plus, pourquoi pas, et il recale un petit coup de géant. Donc là c'est le jeu plus tricky, ça va être le jeu plus compliqué, il y a quand même pas mal à défendre, il va falloir y aller doucement, donc il met son prince ténébreux, il va zapp pour stopper la charge de la Kava, bon il sait qu'il va se faire connecter par Kava, donc il va quand même prendre pas mal de dégâts, mais il est obligé de les accepter ces dégâts là, le dragon de l'enfer qui va retomber, là au final il est un petit peu derrière, mais en x2 là il va se mettre pas trop mal, parce qu'il va pouvoir faire des gros, des gros têtes d'unité avec son géant, faire de la value de boule de feu, là Elthiop vous avez vu, il est beaucoup en train de partir sur la même line à droite, il refait une guérisseuse dragon de l'enfer, électro sorcier, donc il va tenter de faire une value foudre, mais il n'y a pas grand chose à value foudre du côté de Diego, parce que le prince ténébreux il a son bouclier, enfin c'est vraiment la galère, donc l'électro sorcier qui va résoudre, qui va slow un peu tout le monde, on repart avec un mineur sur la tête de tout le monde, magnifique boule de feu de la part de Diego, il n'hésite pas dès qu'il a de la value à prendre, si en plus il peut reset l'infernal, s'il peut toucher la voleuse etc, il n'hésite vraiment pas à le faire, mais là vous avez vu l'avantage qu'il a déjà en elixir, il a 4 d'avance et il a un prince ténébreux, comme s'il y avait 8 d'avance, lui il n'a pas eu besoin de poser de troupe sur le terrain, il peut repartir direct, en face il y a le dragon de l'enfer, il ne va pas hésiter à zap, il attend un petit peu, il lui met un zap, il est à la sorcière de la nuit, ça force les flèches en face, et il peut remettre un mineur derrière, qui va gratter énormément de dégâts, et ça c'est aussi la force de Diego, c'est qu'il arrive bien à gratter avec ses mineurs dans ce deck, souvent en x1 il va mettre énormément de dégâts, et en x2 il mettra beaucoup de dégâts avec ses mineurs, genre dès que ça va tanker avec les prince, le géant ou autre, il n'hésite pas à relancer du mineur derrière, et être super agressif, là il a une bonne boule de feu à faire, un bon zap également, donc je pense qu'il va pas trop se gêner pour les faire, voilà la boule de feu qui est utilisée, sur la voleuse, sur l'électro dragon, sur tout le monde, et il a déjà quasiment plus de dégâts en face, il a plus qu'à recycler, il recycle son mineur, on a à droite l'électro sorcier qui est mis, mais du coup, on est obligé de remettre une petite voleuse en plus, mais on va quand même connecter sur la tour, et là il est plus ou moins à portée de spell cycle, il a juste à recycler, il voit que la kama qu'il a utilisé, mais il remet son prince, moi j'aurais mis un zap ici, lui il le met pas, il se laisse connecter, c'est pas un ok, il a pas peur d'ygo, parce que là après tu passes à portée de foot, ça peut être galère quand même, mais non au final ça va aller, il remet son mineur, il met sa boule de feu, et la victoire pour d'ygo. GR6isme, que demander de plus ? Enfin voilà, que demander de moins, parce que GR6isme c'est complètement affreux, c'est complètement horrible, on n'en veut pas du GR6isme, donc d'ygo il est contre ça, mais d'ygo ça va, du coup il joue pas hardkicks, il joue un géant, donc il est quand même sur un matchup qui je trouvais pas trop mal, il se débrouille bien, parce que 6isme ça le dérange pas, il a pas de bâtiment, ça va ralentir un peu ses troupes, le problème c'est que, bah il y a un bâtiment, il y a des dragons, il y a le sorcier de glace, il y a quand même largement de moyens de tempo, la sorcière de la nuit et le reste des troupes, et il peut toujours passer sur une pression à base de GR, dans tous les cas, d'ygo engage, il passe à sorcière de la nuit en fond de map first play, en face on a claqué et sorcière de glace et B-Dragon, donc évidemment il ne force pas plus de l'autre côté, il met directement un prince ténébreux, pour aller vers la droite, et pour forcer l'adversaire à mettre de l'extérieur, très bon play ce géant pour aller kaiter, pour gérer le prince ténébreux de la part de l'adversaire, donc là d'ygo également il gère bien, MG sur le B-Dragon, prince sur le GR, donc on sait qu'on va prendre des dégâts, mais le prince ténébreux en plus tombe le sorcière de glace, et là il rajoute direct le géant, il sait qu'il a un deck pour bourrer, en face par contre il y a des squelettes, il va falloir les gérer avec le zap, mais il ne sait pas encore qu'il y a des squelettes, là vous voyez il aurait su qu'il y a des squelettes, il aurait préparé son zap, parce que jigo est très très réactif sur les zap, de toute façon il ne fait pas des plus de 1000 trophées en un jour sans raison, c'est clairement le meilleur joueur géant de ce jeu, et là il rajoute la boule de feu, donc la boule de feu qui va gratter un petit peu la pierre tombale, le sorcière de glace etc, et désormais il sait un petit peu plus ce qu'il y a en face, donc soit il va repartir sur une sorcière de la nuit fond de map, soit il va renvoyer un, moi je vais plutôt un prince ténébreux fond de map, après j'ai pas encore une grosse sélection du jeu de diggo, parce que diggo il a vraiment une façon de jouer qui est propre à lui, donc il préfère envoyer un mineur, le mineur qui va mettre beaucoup de dégâts par contre, 4 coups, 5 coups, oh la 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 la, 5 coups c'est énorme, donc à droite on part directement au GR au moment où il possède la sorcière de la nuit, ça c'est pas de chance, je sais pas si c'était volontaire, je pense pas, mais c'est pas trop de chance quand même, le GR qui va du coup mettre 3 patates contre un prince, ouais ça fait beaucoup, mais bon on a pas trop le choix, le bedragon qui va utiliser, à gauche il va repousser avec le prince ténébreux, et voilà vous avez vu la réactivité des zaps de diego, du coup il a le temps d'aller chercher le sorcière de glace, je veux dire il est extrêmement réactif, ses zaps à chaque fois il m'impressionne, c'est le joueur le plus impressionnant sur les zaps que j'ai jamais vu, à chaque fois il arrive à choper les squelettes, des trucs comme ça avant que son prince se déprenne, ou que ce soit que l'adversaire ici ça les mettre, il est juste ouf, regardez ça il a déjà démoli l'adversaire, il reste plus que 30 secondes, 30 secondes à tenir, mais il a déjà gagné, il a déjà fait le bourrin, il a déjà réussi à passer, enfin c'est juste ouf quoi, là il remet le double prince pour aller gérer le géant royal, il sait que comme ça il se prend que 2 coups de GR, il faudra beaucoup plus, mais l'autant que l'adversaire recycle son géant royal, bah voilà ça demande du temps, il va pouvoir en remettre qu'un seul dans la partie, donc il sait très bien que s'il arrive à défendre ça, il se met bien malheureusement la boule de feu qui rate le sorcière de glace, il faut réussir à défendre quand même le dernier GR, on a la sorcière de la nuit, on a la MG, il va y avoir un séisme et je crois que ça va prendre la tour, mais du coup Diego il va repartir en géant, c'était sûr, dans le pocket exactement, et là il a tout, il peut renvoyer un mineur, il peut renvoyer un prince ténébreux à gauche, il peut faire ce qu'il veut, je pense qu'il va balancer un mineur là dessus, ouais il balance son mineur sur le sorcière de glace, il le zappe directement pour mettre des dégâts, il fait le prince ténébreux, les dégâts du prince ténébreux, c'est monstrueux quand même, oh la 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 la, franchement à chaque fois que je regarde Diego jouer géant, ça me donne trop envie, genre j'ai en mode, mais géant c'est trop bien, c'est trop refait géant, enfin c'est ouf, donc là il est contre Arche Magique, sorcière de la nuit, séisme, ça sent, ça sent le deck Golem d'électeur, beaucoup de séisme en top ladder, ils veulent vraiment pas voir les Archeeks, c'est incroyable, du coup l'Arche Magique qui est oppositionné, qui va perdre de défendre le mineur, dans tous les cas le petit mineur qui va mettre des bons dégâts, de la part d'Edigo, il va attendre, et il prince dessus, s'il aurait boule de feu, il se met en retard le 3 délixir, au final il a raison, il met juste le prince, l'adversaire il a pas de play, il peut juste mettre à la rigueur un fil de barbare, mais il reclaque encore beaucoup délixir, et vous avez vu à quel point le prince va être embêtant pour l'adversaire, le prince il se fait, et l'Arche Magique, et il a sorcière de la nuit, il se fait 9 délixir à lui tout seul, enfin 8 délixir à lui tout seul, c'est quand même énorme, il part même link que le dragon, ok, c'est sûrement pour éviter un push Golem délixir, et pouvoir contre attaquer dessus, mais dans tous les cas le géant va tanker le dragon, il va pouvoir renvoyer son push à lui, il sait qu'en face il n'y a plus le dragon, donc il n'y aura plus que de l'Arche Magique pour l'embêter, il a la boule de feu, alors là je suis sûr qu'il a le doigt sur la boule de feu, genre je suis sûr qu'il va balancer une boule de feu, ou un mineur instant dessus, je fais une mineur, ok, parfait, ça marche aussi à regarder le mineur, comme il va tout découper là, et on est obligé de mettre un Golem délixir du suicide, et là on est bien, et là on est très bien, oh, les dégâts qu'il met, parce qu'en plus le Golem délixir, il va le manger, il va pouvoir repartir en géant derrière, ça va être ouf, parce que là il n'y a pas apprentissière que ça, vous avez vu le prince comme il est en train de faire de la value, je suis sûr qu'il part en géant là, ouais, géant d'un côté, prince de l'autre, il empêche l'adversaire de pouvoir faire des dégâts de zone, et là c'est super compliqué, ça vous vous demandez souvent aussi, quand il faut faire des doubles lanes, et pourquoi il faut faire des doubles lanes, bah là justement ça empêche l'adversaire de pouvoir gérer facilement, bon là il met en l'occurrence, il met une pierre tombale, il y a une tour à bombe au milieu, donc ça marche un peu moins bien, mais vous voyez un peu l'idée, s'il n'avait pas un bâtiment à mettre au milieu, l'adversaire il est en pleine galère, si tu fais du double push comme ça, c'est super tendu, et vous avez vu les dégâts qu'il met là-dessus, souvent Diego, il va régler en x2, il aura déjà pris une tour en face, c'est juste incroyable, il met de ses dégâts, c'est juste fou, ok, donc là on a le prince de l'ébreu qui est remis, là soit il peut boule de feu, mais je ne sais pas s'il va le faire, non ok, il repart juste en prince tranquille, il a le temps, là par contre, il y a une boule de feu intéressante à faire, sur tout ça, genre là, maintenant, ouais voilà, tu tombes la sœur de la nuit, tu tombes tout ça, là tu peux zap les bats, si tu as envie, oh ça spam en face, il n'a pas peur, parce que le prince de l'ébreu, il va se faire une bouchée du golem d'éxion, ouais, on reboule de feu, on a déjà récupéré, là le séisme, il ne va pas servir à grand chose, Digo dans tous les cas, il peut repartir avec un géant dans le pocket, et il peut mettre une pression monstrueuse, voilà, le géant qui est mis dans le pocket, sorcier de la nuit dans le pocket également, voilà, ça tourera bon en face, donc il aurait mieux fait de la mettre à gauche, mais bon, dans tous les cas, ça ne change pas grand chose, le géant qui va peut-être mettre un coup, en 8 secondes, il ne leur surfacera jamais, et le golem d'éxion qui se fait complètement manger, par l'ami Digo, et ça vous, ça prêche, et ça vous kiffez, parce que vous n'aimez pas le golem d'éxion, ça je sais, vous kiffez pas du tout le golem d'éxion, et là désormais, on a un matchup super intéressant, que vous risquez sûrement de croiser chez vous, en face, on a Drainer White, qui est en top 10, ladder, en 7800 trophées, et qui nous joue l'Ugo Deck, donc le mollusse avec les barbares, la sorcière de la nuit, et la boule de neige, pour Digo, ce matchup, c'est un 70-30 pour lui, donc pour Digo, en fait, c'est assez logique, et même moi, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu plus haut que ça, parce que Digo, il a une boule de feu, et la boule de feu, ça, ça explose évidemment les barbares, les barbares, ils n'aiment pas du tout ça, la boule de feu, là on envoie un prince directement en fond de map, il connaît le deck en face, donc on est obligé de défendre avec la sorcière de la nuit, en fait, on ne défend pas avec les barbares, aussi parce qu'on risque de se prendre une boule de feu, et parce qu'on a besoin des barbares pour défendre le géant, donc Digo, il voit ça, il met sa propre sorcière de la nuit, le BB Dragon qui est utilisé en face, du coup, il sait très bien qu'il peut se permettre de partir en géant fond de map, dans tous les cas, même s'il avait son mollusque, Drainer White, il n'aurait pas pu partir là-dessus en pêche mollusque, et là, ça a commencé à devenir compliqué pour le deck Digo, comment tu défends, un prince ténébreux, MG, ouais, tu es obligé de mettre les barbares, et là, il pouvait les mettre plus vite, là, franchement, il savait qu'il n'y avait plus que ça en main, dans la main adverse, il aurait dû la mettre beaucoup plus rapidement que ça, ça boule de feu, Digo, encore, il l'a mis assez rapidement, pour moi, il fallait la mettre encore plus vite que ça, il fallait vraiment, vraiment, vraiment être prêt, au moment où tu as les modes des barbares, il fallait y aller, bon, en tout cas, là, le zap est magnifique, en plus, vous avez vu le zap, qu'est-ce qu'il a fait ? Le zap, il a pris, il a dit à la tour, non, tu ne vises pas le prince ténébreux, tu vas viser le mineur, et oui, et oui, et du coup, la tour, elle a retarget le mineur, heureusement, pour Drainer White, la boule de neige a suffi pour tuer le prince ténébreux, mais là, déjà, on a pris énormément de dégâts, et on n'a toujours pas touché les tours de Diego, bon, enfin, le match-up est complètement horrible, pour Drainer White, on ne va pas se mentir, donc, on recycle nos princes, il aime beaucoup faire ça, en cycler les princes fond de map, Diego, il sait très bien qu'en face, ça va sûrement ignorer, ça ne va pas mettre les barbares, ça coûte trop cher, et tu les appuies sur le prince ténébreux, donc, il est obligé de partir lui-même en push, quand ils vont en push en face, il fait quoi, à Diego, il kite les troupes de support avec son géant, il tue la MG en face avec sa MG, et il va chercher les troupes aériennes, avec ses troupes aériennes à lui, au final, sa MG, elle tue le bébé dragon, elle tue la MG, donc, il rétro-clean toutes les troupes en face, il n'y a plus qu'un mollusse, tout seul, qui fait zéro dégâts, Drainer White est obligé de repartir en sorcière de la nuit fond de map, pendant ce temps-là, Diego, il continue à la charger avec toutes ses troupes, vous avez vu ça, il force les mineurs, il force la sorcière de la nuit, il force absolument toutes les troupes sur l'en face, sa sorcière de la nuit, elle tanque tranquillement, il sait que ça va remolusse devant, ça il le sait, ah, ok, la MG n'était pas incroyable, parce qu'il s'était 100% sûr que ça allait balancer un mollusse devant ici, on va re-tempo avec notre géant, là, il y a une boule de feu à faire, je pense qu'il va la faire, non, il tempo juste, ok, il fait juste de la tempo, on a le prince également, un petit zap, là, il attend que le mollusse s'explose, cette fois-ci, il va mettre une boule de feu, ça c'est sûr, dans tous les cas, il prendra pas assez de dégâts pour perdre la tour, il va tempo tranquillement, et il peut se pas mettre votre mot, parce que il sait très bien qu'il est contre son pote, Drainer White, donc évidemment, ça l'éclate d'avoir joué contre lui, et en plus, il sait qu'il a un bon match, nous avons Pompeo, 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 qui nous joue un Pompeo deck, donc Pompeo, il est connu pour jouer des ballons rapides, et qui fait jouer les ballons rapides, donc on le voit quasiment toujours sur les ballons rapides, là, il a créé sa nouvelle version, enfin, une de ses dernières versions du deck, parce qu'il les met à jour au fur et à mesure des métas, des cartes, etc., donc cette fois-ci, c'est une version cage goblin, contre notre ami Diego, on envoie directement le ballon cage, parce qu'il voit que la sorcière de la nuit est utilisée fond de map, donc là, on sait très bien, Diego, il va pas s'embêter, il va pas mettre une boule de feu là-dedans, il sait qu'il a perdu la tour, donc il dit, bah ok, c'est pas grave, moi je vais prendre l'autre tour, l'AMG qui va pas servir à grand-chose, qui est bien kite, au final, il perd un peu 3DXR là-dessus, le dragon de l'enfer, on va attendre pour lui mettre un zap, maintenant, maintenant, non, ouais, ok, maintenant, et voilà, on va prendre la tour, en face, du côté de Pompéio, on utilise aussi le zap, donc ça va quand même, ah, il défend, ah ouais, le début de partie qui est compliqué, parce qu'il est déjà plus qu'à 3000 sur son roi ici, Diego, ah, c'est chaud, alors Pompéio est connu comme étant un excellent joueur, connu pour être un très très bon joueur sur toute son deck, donc c'est pas surprenant, et puis c'est vrai que son premier pêche était vraiment très intelligent, mais waouh, et là, Diego, il fait un truc très intéressant, il part directement en sortière d'ennemi, prince ténébreux, il sait qu'il y aura difficilement une réponse en face, voilà, ça boule le feu, et là, il n'y a plus d'élixir, et vous avez vu ça, ce timing de prince, il est obligé de zap en face, mais il n'y a plus d'élixir, regardez le prince comme il découpe le bâtiment, il va être obligé de golem de glace devant, ce qui a permis de reprendre l'aggro, mais le zap qui est très réactif à la part de Diego, genre non, non non non, mon prince, il est en train de démolir ta tour, tu vas laisser ta tour tomber, l'autre tour, je vais te la prendre également aux mineurs, et voilà, c'est comme ça qu'on joue géant, oi 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 oi, ce qui est impressionnant avec Diego, c'est plus que ses géants, c'est ses princes souvent, avec son prince, il arrive vraiment à faire des merveilles, il met ses dégâts, il arrive à mettre des pressions qui sont insane, c'est juste fou, j'espère que vous kiffez, j'espère que vous profitez, n'hésitez pas à aller follow Diego, vous avez son lien juste en bas, à tester le deck chez vous, vous avez également le lien du deck dans la description, ou à mettre simplement un petit pouce bleu, ou partager la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous plaît d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas finie, du coup le ballon qui est renvoyé à droite, on a l'infernal, on a tout ça, le mineur qui est mis derrière la tour, pour essayer de tanker, mais là la MG qui est très très bonne, MG égale méga gargouille, donc très bonne méga gargouille de la part de Diego, on a le roi qui a 2000, alors là ça va jouer en 2-3 couronnes, ça va être compliqué, dans tous les cas le mineur qui permet de mettre à portée de boule de feu, ça c'est good, si c'est forcément qu'il arrivera à prendre la tour du coup, là il faut même se permettre de mettre une boule de feu sur tout le monde, non il ne le fait pas, et la Pompéi repart pour le 3 couronnes, donc on a défendu au prince, on va remettre une méga gargouille, ou une boule de feu, ok il ne prend pas le risque, je dis que dans tous les cas, lui avec son mineur ou son géant, il arrivera à prendre la tour, c'est ça, le mineur qui est remis derrière, il n'a besoin que de 2 coups de mineur, la tour qui tombe, et la victoire de Diego, 1300 HP sur son roi, ça aurait pu aller vite, ça pouvait être galère en vrai cette histoire, et désormais on arrive sur la fin, la fin des matchs de Diego, donc Diego plus de 7900 trophées, désormais opposé à des joueurs 2.9, donc on a 2 replays de joueurs ArcX en face, ArcX 2.9, vous allez voir quand même, c'est pas si simple que ça au final, de jouer le deck géant contre ArcX, donc là il y aura Lemon Tree après, donc là on a Best N.A, et après nous aurons Lemon Tree, la Tesla qui est mise directement au milieu, donc c'est un play qui est assez classique, désormais par les joueurs d'ArkX, et il part directement à gauche en ArcX, c'est pareil, le but du joueur ArcX ici, c'est de réussir à woodcycle le géant, surtout en fin, Diego il dit que c'est super galère, une fois que tu te fais woodcycle ton géant, parce qu'en gros t'as plus que tes princes, pour aller les tempo, mais que ça marche pas super bien, parce que l'adversaire il peut tempo avec les squelettes, avec l'ArkX etc, enfin c'est une vraie galère, le géant qui va tomber, la Tesla qui va gérer tout le monde, match le jeu où justement l'adversaire sait qu'il n'y a plus le géant en rotation, et il va devoir réussir à woodcycle dessus, woodcycle c'est le fait de réussir à avoir votre, à chaque fois il y a des cartes et leurs contres, c'est à réussir à avoir votre carte, sans que l'adversaire ait déjà récupéré son contre, en gros simplement, donc là c'est remis avec une Tesla, et voilà exactement c'est ce qu'il fait, il balance en ArcX à gauche, là il peut renvoyer un golem de glace à gauche, il va le faire parfait, il y a la Tesla qui l'aide à défendre, après il a mis ce basse, il faut la mettre plus haut contre le deck de Diego, alors pourquoi il faut la mettre plus haut, parce qu'en fait Diego il a que MG, qui est une carte à distance qui peut l'embêter, en fait il n'y a aucune raison de mettre la Tesla aussi basse, s'il y aurait un sorci électrique dans le deck de Diego, il y aurait une bonne raison, mais là il n'y en a pas, du coup il faut vraiment mettre l'ArcX haut, et la Tesla haute contre le deck de Diego, mais il faut le savoir, il faut connaître le deck de Diego, il faut savoir qu'il n'a pas de sorci électrique, qu'il joue une sorcière de la nuit, et dans ce cas là, vous aurez vu s'il aurait une Tesla plus haute, il gérait, il gérait le prince télébré, et la sorcière de la nuit, l'ArcX connecté à mort, Diego il avait perdu la partie ici, donc voilà, là il commence déjà à les repositionner un petit peu plus haut, c'était ça, c'est déjà vachement mieux, c'est vraiment ce qu'il doit faire en face, il a mis trois cases en dessous, là il ne l'aimait que deux cases en dessous, c'est déjà vachement mieux, le positionnement d'ArcX qui est à l'intérieur, bon il peut le mettre là, ou il peut le mettre à droite d'une case, ça ne change pas grand chose, les Archer qui vont gérer le prince télébré, et Diego il va regratter au mineur, et souvent c'est comme ça que le joueur géant va gagner, c'est avec la pression qu'il mettra avec les mineurs, à force de gratter, 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 parce qu'en fait si le joueur ArcX met des squelettes, il se fait zap ses squelettes, alors là vous avez vu, il est obligé de tempo avec ses prince télébré, là il va récupérer son géant, donc désormais il peut faire sortir la nuit géant, ah il préfère boule de feu, ouais donc boule de feu zap, ouais ça coûte cher, parce que là ça a reparti en ArcheX, et vous avez vu il est déjà bien derrière en élixir, heureusement là il est en train de tempo, best NA, il perd un peu d'élixir, il repart en dev, donc au final c'est pas dérangeant, au final on a pris un bon avantage, on va regratter au mineur, parce que ben pourquoi pas après tout, le mineur qui va remettre des bons dégâts, vous avez vu à chaque fois il met 200, 300 dégâts comme ça, Diego c'est énorme, parce que c'est du grattage petit à petit, et après il y a un moment il pourra mettre des spells aussi, des petites boules de feu, bah exactement comme là, je sais pas pourquoi il est cyclé des ArcheXR pour le map, parce que clairement c'est une très bonne boule de feu, on a parlé de Diego, 300 dégâts supplémentaires remis, là on va pouvoir retempo au géant, il y a deux ArcheX en face, et là ça est compliqué, là c'est tendu, ça peut aller très vite, vous avez vu il met les ArcheXR, il met la Tesla, c'est des moments de jeu où il faut vraiment tempo, dur 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 dur, et là la boule de feu qui prend que un ArcheX au final, ah c'est chaud, parce que là il repasse devant en face presque, ouais ok, il est derrière de 70 HP, mais il est devant Nixir, il est bien sur la route, ah c'est tendu, donc Diego qui n'hésite pas à mettre une MG cache également avec son géant, les ArcheX qui vont bien défendre, les squelettes aussi, la bûche aussi, oh yai yai yai, évidemment la bûche regarde de nouveau le bâtiment, par contre très bonne boule de feu ici, on va chercher les ArcheX, le prince ténébreux qui va chercher les ArcheX également, là on s'est raté, les ArcheX de Bessenei, elles étaient pas bonnes, du coup Diego il peut repasser devant, le golem de glace qui est également... d'accord ok, c'est une technique, voilà si vous voulez vraiment bien défendre les mineurs, vous mettez un petit ArcheX sur la tête, droit là, vous mettez sur sa tête au mineur, et là le mineur il est pas prêt, il est pas prêt contre les ArcheX, je peux vous le dire, bon dans tous les cas il arrive à porter le BDF, ça va être la victoire de Diego, il a juste à recycler, donc voilà il va recycler, la boule de feu qui arrive, vous en faites pas pour ça, il va pas la rater, et la victoire de Diego, et désormais on arrive contre le dernier joueur 2.9, Lemon Tree, il sait que Diego il joue géant, et il connaît la version de Diego, donc Lemon Tree vous en faites pas, qu'il sait très bien qu'il faut mettre les ArcheX au milieu, et haut, vraiment au milieu, c'est très embêtant pour Diego, et il sait également qu'il peut mettre ses tests à haute, et jouer le matchup de façon très agressive, donc là en face on part sur un point installé brocage, donc Diego il sait que Lemon Tree, il hésite pas non plus à balancer des ArcheX pour en first play, et à perdre là dessus, enfin, et à gagner là dessus, donc il faut qu'il fasse gaffe Diego, parce que en x1, les out cycles ça va être très compliqué pour lui, donc l'esprit de Lemon Tree, et voilà, voilà, Lemon Tree, il connaît l'ex de Diego, Tessa haute, ArcheX au milieu, et là comment on fait, et là c'est la panade, c'est la galère, donc on a la Tessa qui défend, donc face la boule de feu elle va faire mal, les ArcheX qui défendent bien, ouais, il va se caler à droite c'est sûr, bref sûrement Zap côté Diego quand même, non on Zap pas ok, ça aurait été trop tard peut-être, je comprends, Sorcière de la nuit qui va tomber, les ArcheX qui font un petit peu le travail, donc on a nos doubles princes, la MG le Zap, et là ça gratte un peu, il attend un peu de voir également ce que Lemon Tree fait, donc il repart en Prince Nébreu, on défend avec une Tesla haute, voilà, il peut bûcher, il peut esprit de glace, il peut faire ce qu'il veut, l'esprit de gel qui est utilisé, parfait, la Tessa qui va prendre zéro dégâts, il connaît les positionnements, plus c'est Lemon Tree, il sait que voilà, là il gère le Prince Nébreu en face, il a un avantage en elixir, donc il peut se permettre de mettre l'ArcheX, et là il va juste à chercher à Woodcycle, donc il faut qu'il tombe ce géant, il va mettre une bûche sûrement, ou des squelettes, voilà, les squelettes qui sont posées instantanément, la boule de feu qui est très bonne de la part de Diego, mais cependant voilà, le prince il va tomber également, et là, comment il gère le prochain ArcheX ? Ça c'est la question à 100 000 dollars, comment tu gères cet ArcheX ? Comment tu débrouilles là-dessus ? Et ça, ça va être chaud, 7 délex contre 7 délex, qui part en esprit, là c'était un préchat de côté Diego, c'est pour ça qu'il a fait ça, il a raison en vrai, parce que s'il mettait l'ArcheX à droite, il le perdait, là par contre tu vas pouvoir t'imposer au squelette à gauche, on se mettrai qu'il le rate, il l'est réussi évidemment, il va pouvoir remettre une bûche, s'il veut à gauche, quoique il a laissé l'ArcheX tomber, je pense, c'est bien joué en vrai de la part de Diego, il a bien réussi à gérer l'ArcheX, il va réussir à reconnecter, par contre voilà, il va y avoir un nouvel ArcheX, tant que vous dire qu'il ne va pas gêner, pareil pour les remettre haut, pour bien embêter Diego là-dessus, le mineur qui va se faire gérer, ici par la petite Archer, donc là on a le géant, il va falloir faire gaffe à la boule de feu, côté des Muntry, il peut rajouter une Tesla également, et quand tu as deux Tesla, c'est également super galère, il peut également mettre une boule de feu, ou un esprit de gel, pour gérer les bats, retemple la sortie de la nuit, vous avez vu, il n'a pas mis tout de suite les Archer, il attendait que la boule de feu soit utilisée, côté Diego, il va remettre les squelettes sur le mineur, et là il repart en ArcheX, et là ça va commencer bien, ce qui a un très bon avantage, il peut même se permettre de mettre une Tesla agressive avec, exactement, la buche qui est utilisée, là il sait que la boule de feu va vite revenir, côté Diego, donc il faut qu'il fasse gaffe au positionnement de ses troupes, sur la boule de feu, donc il ne peut pas se permettre de mettre des Archer n'importe où, c'est pour ça qu'il les met à gauche, il ne les met pas à droite, pour ne pas qu'il y ait une value avec la Tesla, on repose cash à un ArcheX, on n'hésite pas à être très agressif, la nouvelle Tesla qu'il va utiliser, les squelettes pour gérer le mineur, la MG qui va tomber juste en mettant un coup, c'est très très dur, vous avez vu, il est obligé de le mettre de justesse en géant Diego, et il repart ArcheX à gauche, aïe aïe aïe, donc ça va devoir Prince à gauche, il le sait, et là il peut Archer, il peut squelette pour gérer le Prince, c'est ce qu'il va faire, c'est sûr, le Prince qui va tomber, il semble même mettre un coup à l'ArcheX, on a double ArcheX qui sont posés sur le terrain, qu'est-ce qu'il joue bien les mentries, oh la 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 la, et là on n'a plus d'élixir pour Diego, c'est la grosse galère, on a claqué le zap, mais on n'a vraiment plus rien, on a pris super cher à droite, à gauche on a quand même pris pas mal de dégâts, et surtout il arrive à porter de spell cycle, donc voilà il va le faire, boule de feu, il ne reste plus qu'une boule de feu pour finir, la boule de feu qui arrive, oi 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 oi, c'est chaud, c'est tellement chaud, quand il joue bien comme ça, et les mentries le maîtrisent à fond son ArcheX, vous avez vu comme quoi ça peut être chaud, 7900 trophées, les joueurs contre lesquels vous tombez, c'est incroyable, c'est vraiment fou, le profil des mentries évidemment qui est violent, 7839 trophées, top 7 mondial, 312, oh la 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 la, bon dans tous les cas j'espère que vous avez kiffé, Diego qui nous régale, Diego qui a un profil monstrueux, top 10, top 10, il était même top 5 quand il était à 7924, c'est juste qu'il y a des joueurs qui sont repassés devant, mais top 5 en géant, en début de saison, il est juste monstrueux, plus de 7900 trophées, énorme joueur, énorme, énorme, énorme joueur, donc n'hésitez pas à aller le suivre, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un pouce bleu si elle vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous à l'habituel, et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada